Bonjour, cette vidéo fait suite à une première vidéo que je vous conseille de voir pour pouvoir comprendre celle-ci. Je vous y ai présenté le fonctionnement de la photosynthèse. Je vous ai aussi introduit les concepts d'autotrophie désignant l'utilisation de carbone inorganique de type CO2 ou bicarbonate pour fabriquer de la matière organique et d'hétérotrophie désignant l'utilisation de carbone organique issu d'un autre être vivant. Dans le cas de l'autotrophie, on parle de fixation du carbone. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents groupes de bactéries photosynthétiques connues. Mais d'abord, intéressons-nous aux différents modes de fixation du carbone inorganique des bactéries photosynthétiques. Chez les bactéries photosynthétiques, il existe deux modes de fixation aérobie du carbone. C'est-à-dire en présence de dioxygène O2. Le cycle de Calvin-Benson-Bacham, utilisant du CO2, et le bicycle du 3HP, utilisant du bicarbonate comme source de carbone. Il existe aussi un mode de fixation anaérobie du carbone, le cycle de Krebs inverse, utilisant le CO2 comme source de carbone en l'absence d'oxygène. Certaines bactéries photosynthétiques ne fixent pas le carbone et dépendent de carbone organique pour se développer. Elles sont donc photo-hétérotrophes. Les bactéries vertes désignent des groupes de bactéries dont la plupart sont de couleur verte grâce à la présence de chlorosomes. Ce sont des structures d'antennes cytoplasmiques riches en pigments bactériochlorophiles qui absorbent la lumière et transmettent son énergie au centre réactionnel. Les bactéries vertes sont réparties dans trois embranchements de bactéries. Les acidobacteriota contiennent le genre photosynthétique chloracidobacterium. Ils possèdent des centres réactionnels de type 1 et des chlorosomes comme structure d'antenne. Les chlorobiota contiennent des bactéries vertes soufrées possédant aussi des centres réactionnels de type 1 et des chlorosomes. Les chloroflexota contiennent les bactéries vertes filamenteuses, un groupe à la diversité photosynthétique plus important. Certaines espèces possèdent des centres réactionnels de type 1 alors que d'autres possèdent des centres réactionnels de type 2. Certaines espèces possèdent des chlorosomes mais d'autres n'en possèdent pas et ne sont donc pas de couleur verte. Les bactéries vertes peuvent être aérobies vivant dans des habitats oxygénés comme certaines bactéries vertes soufrées et les bactéries vertes filamenteuses. D'autres sont anaérobies vivant dans des habitats sans oxygène comme certaines bactéries vertes soufrées. Le genre chloracidobacterium est microaérophile ce qui signifie qu'il vit dans des habitats avec une faible concentration en oxygène. On les trouve notamment dans des sources chaudes. Le genre chloracidobacterium et certaines bactéries vertes soufrées et filamenteuses sont photo-hétérotrophes mais de nombreuses bactéries vertes sont photo-autotrophes. Certaines bactéries vertes filamenteuses utilisent un mode de fixation aérobie de carbone, le cycle de Calvin-Benson-Bacham ou le bicycle du 3HP. Certaines bactéries vertes soufrées utilisent un mode de fixation anaérobie du carbone, le cycle de Krebs inverse. Certaines bactéries vertes filamenteuses sont à la fois autotrophes et hétérotrophes. Elles fixent le carbone inorganique mais dépendent quand même de carbone organique produit par d'autres êtres vivants. On parle de mixotrophie. Les bactéries pourpres désignent des bactéries à centre réactionnel de type 2 de couleur pourpre à orange lié à une forte concentration en pigments caroténoïdes. Elles sont réparties dans deux embranchements. Le principal est celui des protéobactéries qui réalisent la photosynthèse dans les membranes de leur chromatophore, des structures à l'intérieur des cellules issues de la membrane des cellules. Au sein des protéobactéries, on les trouve dans trois classes parmi des bactéries non photosynthétiques. Les alpha-prothéobactéries, les bêta-prothéobactéries et les gamma-prothéobactéries. L'autre embranchement de bactéries pourpres est celui des gematimona dotin. Jusqu'à présent, seulement deux espèces de bactéries photosynthétiques y ont été décrites dans le genre gematimonas. Mais d'autres genres possèdent probablement aussi des bactéries photosynthétiques. Les protéobactéries ont une écologie diversifiée. Certaines espèces sont aérobies, d'autres micro-aérophiles et d'autres anaérobies. On y trouve des photo-hétérotrophes, photo-autotrophes utilisant le cycle de Calvin-Benson-Bacham et des photo-mixotrophes. Certaines espèces vivent dans des conditions extrêmes de chaleur ou d'acidité. Certaines espèces vivent en symbiose avec des algues. Les deux espèces photosynthétiques décrites de gematimonas sont photo-hétérotrophes. L'une est aérobie et l'autre est micro-aérophile. Les héliobactéries font partie de l'embranchement des bacillotas. Elles possèdent un centre réactionnel de type 1. Elles sont anaérobies et photo-hétérotrophes. Elles vivent principalement dans les sols. Leurs centres réactionnels de type 1 pourraient fonctionner comme les autres centres réactionnels de type 1 en donnant des électrons à un transporteur cytoplasmique dans des conditions de faible luminosité, mais comme des centres réactionnels de type 2 en donnant des électrons à une quinone membranaire dans des conditions de forte luminosité. L'embranchement des éremiobacterota contient des espèces photosynthétiques au sein de la famille des Blatobacteraceae. Ces espèces possèdent un centre réactionnel de type 2. Elles sont principalement aérobies et pourraient être photo-hétérotrophes ou photo-mixotrophes en utilisant le cycle de Calvin-Benson-Bacham pour fixer le carbone. Les cyanobactéries sont les seules bactéries connues qui contiennent à la fois des centres réactionnels de type 1 et de type 2. Elles sont aérobies et pour la grande majorité photo-hétérotrophes. Elles utilisent le cycle de Calvin-Benson-Bacham pour fixer le carbone. Athelocyanobacterium thalassaae, aussi connu sous le nom de UCYNA, est une espèce de cyanobactérie ayant perdu le centre réactionnel de type 2. Contrairement aux autres espèces, elle est photo-hétérotrophe. Elle vit en symbiose, c'est-à-dire en relation étroite, avec une algue qui fixe le carbone pour elle grâce au cycle de Calvin-Benson-Bacham. Elle est capable de fixer le diazote N2 en ammoniaque NH3, apportant de l'azote aux molécules organiques pour elle et pour l'algue. Les cyanobactéries peuvent être divisées en deux groupes. La majorité des cyanobactéries appartiennent aux phycobactéries. Elle réalise la photosynthèse dans les membranes de thylacoïdes, des structures à l'intérieur des cellules provenant de la membrane de la cellule. L'arrangement des thylacoïdes est variable en fonction des espèces. Les phycobactéries sont nombreuses et diversifiées. Certaines espèces sont libres, d'autres forment des relations symbiotiques avec d'autres êtres vivants. Certaines sont terrestres, d'autres vivent en eau douce ou en eau salée. Certaines vivent dans des environnements extrêmes de chaleur. Certaines fixent le diazote et d'autres non. Certaines ne possèdent qu'une cellule et d'autres plusieurs. L'autre groupe est celui des gloéobactéries, qui ne possèdent pas de thylacoïdes et réalisent la photosynthèse dans la membrane de la cellule. Dans cette vidéo, nous avons vu les différents groupes de bactéries photosynthétiques. Certaines bactéries vertes filamenteuses, les bactéries vertes soufrées, les acidobactéries et les héliobactéries possèdent des centres réactionnels de type 1. D'autres bactéries vertes filamenteuses, les protéobactéries, les gemmatimonadota et les erémiobactéries possèdent des centres réactionnels de type 2. Enfin, les cyanobactéries possèdent à la fois les deux types de centres réactionnels. Nous avons vu que la plupart des groupes de bactéries photosynthétiques contenaient des espèces aérobies, c'est-à-dire qui vivent dans des habitats oxygénés, à l'exception des acidobactéries et des héliobactéries. Les acidobactéries et une partie des bactéries pourpres au sein des protéobactéries et du genre gemmatimonas sont microaérophiles, vivant dans des habitats peu oxygénés. Enfin, les bactéries photosynthétiques anaérobies vivant dans des habitats non oxygénés ont été trouvées chez les bactéries vertes souffrées, les protéobactéries et les héliobactéries. Les bactéries photo-autotrophes se trouvent au sein des bactéries vertes souffrées, des bactéries vertes filamenteuses, des protéobactéries, des cyanobactéries et potentiellement des héliobactéries. La plupart utilisent le cycle de Calvin-Benson-Bacham pour fixer le carbone, mais les bactéries vertes souffrées utilisent le cycle de Krebs inverse et certaines bactéries vertes filamenteuses utilisent le bicycle du 3HP. Des bactéries photo-hétérotrophes ne fixant pas le carbone ont été trouvées chez tous les embranchements de bactéries photosynthétiques, même chez les cyanobactéries où une espèce a perdu son centre réactionnel de type 2 et dépend d'une symbiose avec une algue pour sa source de carbone. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai la diversité des structures d'antennes permettant l'absorption de la lumière chez les différents groupes de bactéries vues ici et des molécules jouant un rôle de donneur d'électrons pour alimenter la machinerie photosynthétique. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501